Tous soyez les bienvenus dans votre grande page d'information ici 12-13. Dans l'actualité régionale d'abord, nous reviendrons sur les Mulhousiennes, la dixième édition de cette course solidaire, c'est pris, vous verrez. Mais d'abord, que feriez-vous avec 18 millions d'euros ? C'est la question à laquelle va devoir réfléchir un Alsacien qui a remporté hier le fameux loto du patrimoine dont on parlait hier soir. Pour l'instant, la Française des Jeux indique que le ticket a été validé dans le Haut-Rhin. Nous ne connaissons pas encore la ville exacte. La personne a 60 jours pour se manifester. Et puis à l'approche du mois d'octobre, je vous le disais en titre, les premières courses solidaires pour le cancer ont commencé dans la région. C'était le cas notamment ce matin avec les Mulhousiennes. Pour sa dixième édition, la course a ouvert cette année ses inscriptions aux hommes et tous ont joué le jeu vêtus de rose. C'est ce que l'on va voir avec Stéphane Gaudry et Vincent Lemiel. Passons maintenant à l'actualité nationale et internationale en France. D'abord, revenons sur cette lettre du rectorat qui fait scandale le 5 septembre dernier. Un adolescent de 15 ans, victime de harcèlement scolaire, mettait fin à ses jours. Le rectorat avait alors écrit une lettre polémique à ses parents, lettre qualifiée de honteuse par le ministre Cerné. Dans le reste de l'actualité, vendre du carburant à perte pour faire baisser les prix à la pompe, ce sera possible pendant quelques mois, a annoncé la première ministre Elisabeth Borne. La vente à perte est pour l'instant interdite en France. Voyez les explications. Voilà, c'est tout pour l'actualité de la mi-journée. Je vous donne à nouveau rendez-vous ce soir à 19h15. Très bonne après-midi à tous et à ce soir.